Ici, sur l'esplanade de la cour royale de Mansi Blumbay-Déju, le roi d'Ossoui, du royaume de Boubadjoum-Aï. Aujourd'hui, nous fêtons une solennité. C'est effectivement la fête du roi qui est un jubilé. Nous avons ici, comme vous le voyez, le roi, il est là. Comme vous le voyez, sa photo, Mansi Blumbay. Voilà, le Houmogol-Bas sont pleins. Aujourd'hui, c'est la semaine officielle. Mais avant l'arrivée de la délégation officielle, nous avons comme invité, il va se présenter nous-mêmes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous devons vous présenter à nos différents followers. Gostin Diata, je suis journaliste quotidien national Le Soleil. Je suis correspondant de ce quotidien au niveau de la région de Boubadjoum-Aï. Ah, un fils du terroir au Bouajoum-Aï, voilà, au Houmogol. D'abord, c'est quoi le Houmogol ? Et un peu, donc, votre lecture dans cette présente édition. Le Houmogol, quand même, ce n'est pas trop abisé. C'est la fête du roi d'Ossoui qui est organisée à la fin des cultures. Donc, ça se fait chaque année depuis l'existence de ce royaume. Alors, aujourd'hui, c'est une grande fête. Je vous l'avais dit tantôt, c'est une solennité. Oui, ça se passe ailleurs. Si je peux prendre, je vais faire une petite dégression, si je peux prendre le cas de Théon, parce que j'ai également à couvrir la région de Thés pendant quatre ans. Ça se faisait ailleurs avec ce qu'on appelle le gamou. Le gamou, donc, oui, je peux même dire que les diolahs, les tijams, ils ont leur gamou ailleurs à Tchivawan, mais les diolahs également, ils ont leur Houmogol. Donc, le Houmogol, le roi, il est sous le tutelle de 17 villages du département d'Ossoui. Mais je veux dire que ce Houmogol va au-delà de ces 17 villages, parce que, excepté les autres villages, il y a, par exemple, Djemberé et Moulom également, ils sont concernés par Houmogol. Il est vrai que, voilà, le royaume, le roi, il est sous le tutelle de ces villages, mais il y a d'autres citoyens également qui sont concernés par Houmogol. Donc, Houmogol, pour revenir sur votre question, Houmogol, c'est une grande fête qui se passe dans le département d'Ossoui, dans la commune d'Ossoui, dans le village d'Ossoui-Dolah, mais qui prend en compte également beaucoup de villages du royaume Boubadioumaï. Est-ce qu'on peut voir, disons, l'idée de cette édition ? On est à la cinquième édition, ils sont au Houmogol. Tout de suite, j'ai interviewé Souleyman, l'un des pauvres paroles du roi, qui m'a dit qu'aujourd'hui, ils peuvent être à la cinquième édition. Donc, ça veut dire que l'Houmogol... Cinquième édition. Cinquième édition. Donc, l'Houmogol, on commence à organiser ce Houmogol depuis l'existence de ce royaume. Donc, vous imaginez aujourd'hui la joie qui se lit dans les visages des gens et des autres. Donc, regardez tout autour de nous, il y a des filles qui sont très bien habillées avec de jolis paris. Il y a également les autres qui sont là. Il y a toutes les couches de la société qui sont représentées. C'est pour prendre part au Houmogol. On attend également une délégation gouvernementale. Donc, ça veut dire que le Houmogol est fêté depuis l'existence de ce royaume d'Ossoui. Et c'est une grande joie qui m'anime. Je vous mets de côté ma casquette de journaliste parce que je suis de Bukitigon. Bukitigon fait partie du royaume d'Ossoui. Donc, vous imaginez également la joie qui m'amuse. Le royaume d'Ossoui s'acquête, le Boubhajoumaï. C'est ça. Voilà. Et, 5ème édition. Quelle serait la particularité de cette présente édition de Boubhajoumaï ? Une particularité, une particularité. On a noté la vie. Tout à l'heure, j'ai vu des gens qui sont venus de Dakar. Les représentants de Libou, de la communauté Libou qui sont là. Demain, également, on m'annonce l'arrivée des gens qui viennent de Touba, de la délégation du khalif général de Touba. C'est du Montaha. Donc, vous imaginez la dimension qu'on prend le Houmogol. Des tijans également seront là. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout le Sénégal qui sera là. Vous fêtez le Houmogol. Les chrétiens sont là. J'ai dit tout de suite, le kiré qui était là, avec Antosan qui était là. Il était de passage. Donc, finalement, le Houmogol, c'est le dialogue interreligieux. Le Houmogol, ça engloque tout le monde. C'est une écrition écumonique. Voilà. Au-delà de tout ce que nous avons entendu pour ce bonnet-là. On n'a jamais arrivé, jamais arrivé. Et même le bonnet-là aussi, le fameux bonnet-là, il ne prend pas. Voilà. Monsieur, bonjour. Vous êtes aussi disciple de Marchi Blombeige avec le bonnet, la maya-là. Voilà. Un petit commentaire par rapport à ce bonnet qui a déclené la chronique. On a tout entendu. On a tout entendu. Il y a quelques semaines, on a entendu des gens parler de ce bonnet. On indexait ce bonnet. On ne savait pas que ce bonnet, il fait partie de notre identité culturelle. Moi, je dis, ce n'est même pas une tonne traditionnelle, mais ça fait partie de notre identité culturelle. Ce bonnet. L'autre, l'a appelé accoutrement. Moi, je dis, au-delà, je dis, c'est une tonne traditionnelle. Ce n'est pas un accoutrement. Parce que quand on parle d'accoutrement, on va essayer d'indexer ce bonnet. Le côté bouffon. Le côté bouffon. Le côté bouffon. Alors que ce bonnet, nous qui sommes là, nous connaissons ce qu'est ce bonnet. Nous connaissons ce qu'est ce bonnet. Ce bonnet, il représente quoi pour nous. Donc, en quelque sorte, je dis, le gars n'a pas fait exprès. C'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Et il n'a pas eu le courage de demander avant de s'attaquer à ce bonnet. Donc, grosso modo, c'est un...